Et si on parlait de la responsabilité ? La responsabilité, être responsable, mais de quoi, de qui et comment ? Est-ce que nous sommes responsables déjà ? Comment je me responsabilise face à ma vie ? Face aux événements ? Comment je me responsabilise face à ma famille ? Face à ce que je ressens ? Face à ce qui se passe en moi ? Face à ma solitude ? Face à un monde malade ? Où est ma part de responsabilité ? Est-ce que je peux le voir ? Est-ce que nous pouvons tous comprendre que chacun d'entre nous en est responsable de ce monde ? En comprenant ça, que nous sommes responsables de ce que nous avons pensé, de ce que nous avons dit, de ce que nous avons des actions que nous avons entreprises pour faire en sorte que nous ayons du plaisir ? Toutes ces actions-là, on en est responsable. Tout l'impact que ça a, c'est notre responsabilité. Mais est-ce qu'on peut le voir ? Où est-ce qu'on ferme les yeux pour ne pas voir la laideur de ce que nous avons fait ? Peut-être que c'est ça. Peut-être que nous ne voulons pas voir le monde tel qu'il est. Et que nous voulons voir le monde à travers ce que nous désirons. Mais ton désir ne peut pas être le monde qu'il y a dehors. Le monde, c'est toi qui le fais. Et tu en es responsable. Parce que, si tu n'es pas responsable de ce que tu as construit, et bien tout ce monde, le système entier, il va être le résultat de l'activité qui infantilise nos esprits. Nos esprits sont infantilisés parce que nous ne voulons pas prendre la responsabilité. Nous attendons que quelqu'un nous dise comment nous devons agir, comment nous devons faire. Et toute la société est faite comme ça. Nos gouvernements, ils utilisent justement toute la capacité qu'ils ont pour pouvoir contrôler, confiner nos actions compulsives, nos actions saugrenues, qui ne pensent qu'à soi. Et nous avons le système que nous méritons. Parce que si nous prenons notre responsabilité, nous pouvons faire un autre monde. Nous n'aurons pas besoin de réprimande parce que nous sommes responsables. La loi, la morale de nos sociétés sont faites pour ceux qui la transgressent. Et nous la transgressons depuis très longtemps, très très longtemps. Nous avons même éduqué nos enfants à transgresser, à ne pas être responsables, à accuser quelqu'un pour les sentiments qu'on a. La colère, les ennuis qu'on subit de cette société. Le manque que ça propage, la pression de l'oligarchie. C'est parce que nous ne sommes pas responsables de nous-mêmes. Et que nous avons laissé une possibilité de grandir comme ça à notre société. Où il nous faut encore plus de policiers pour contrôler tout le système qui est devenu un problème. Un problème sans précédent que, au fond, nous ne voulons pas. Mais nous ne savons pas comment ne pas agir de manière saugrenue, de manière compulsive, avec le réflexe. Donc, comme nous avons détruit ce que nous avons fait, avec nos actions, nous cherchons un responsable. Parce que nous renions le fait que nous soyons responsables de ce que nous avons fait, de la société telle qu'elle est. Chacun d'entre nous, on est responsable de par nos actions, de par nos pensées, de par nos critiques, de par nos envies. Nous combattons ce que nous avons fait. Et c'est un cercle vicieux. Mais comment peux-tu combattre ce que toi-même tu as fait, ce que tu es toi-même ? Tu sais, il faut remarquer que l'ennemi, là, il est nulle part ailleurs que là. Il est en toi, l'ennemi. Ce n'est pas quelqu'un qui est là-bas et qui fait des actions pour t'embêter. Non, ça, c'est le résultat de tout ce que tu désires et qui est parti, si tu veux, en vrille, parce que nous n'avons pas pu accepter de prendre la responsabilité pour nous-mêmes. Donc tout un système est là. Et ce système, c'est comme un rouleau compresseur qui nous use, qui nous abîme. Et nous ne savons pas comment faire pour ne plus subir. Parce que nous subissons tout ça. Imagine que tu es responsable, que tu fais tout à cœur, que s'il y a quelqu'un qui vient te mettre en colère, par exemple, et que tu prends la responsabilité de ta colère. Parce que la colère, elle est où, la colère ? Elle est en toi. Et c'est un poison. Et ce poison, c'est toi qui l'as. Si tu es en colère, ça ne va rien faire à personne. Tu penses que ça fera quelque chose à quelqu'un. Mais en fait, ça te détruit. Donc toute cette responsabilité qu'on a de nos émotions, c'est à nous de les prendre. Parce qu'autrement, nous allons chercher à l'extérieur de nous, quelqu'un qui va nous sauver. qui va nous dire comment la vie doit être. Et alors, quand on écoute tout ça, quand on a peur de ne plus avoir le plaisir, la zone de confort que la société pourvoit pour nous, et bien nous sommes dans l'envie de nous attacher, d'être indépendants. Et nous sommes, nous sommes dans la dépendance de tout ça. Mon ami, voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Et j'espère que, si tu es en méditation là-dessus, on pourra se rejoindre tous dans une manière d'être responsables les uns envers les autres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501